Prenons un exemple maintenant, exemple, si j'ai un arbre, par exemple ici, j'ai un arbre de hauteur dix mètres par exemple, donc la hauteur est dix mètres. L'arbre ici, j'ai l'arbre, est éloignée de l'œil d'un observateur à la distance de cinquante mètres, donc c'est la distance d est égale à cinquante mètres. Bon, la question sera, quel est le diamètre apparent de l'arbre ? Regardez ici, je vais mettre seulement, c'est l'angle alpha. Donc alpha, on va calculer le diamètre par la règle, la hauteur sur le diamètre, donc H sur D. Et comme application numérique, je vais mettre, H en A c'est dix mètres, D c'est cinquante mètres, donc alpha est égale à dix, dix mètres, sur cinquante mètres. Je vais simplifier, j'aurai 1 sur 5, c'est-à-dire 0,2 mais radian. Le radian, c'est l'unité de mesure des angles, vous avez le degré en maths et on a encore un radian. Donc toujours, c'est une unité utilisable pour calculer le diamètre. Dans la calculatrice, vous allez trouver le degré, le radian et le grade. C'est une unité utilisable pour calculer le diamètre, c'est l'unité d'unité 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 d'unité.